Bonjour les amis, alors si rien ne fait, nous allons probablement assister à une guerre fratricide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La pomme de la discorde, vous êtes censé ne pas l'ignorer, c'est l'Est du Congo où se déroule depuis plusieurs années maintenant un conflit armé entre les rebelles du M23, soutenu selon des rapports d'experts et même des experts des Nations Unies par le Rwanda. Alors apparemment le président de la République démocratique en en a marre et il est sur le point de prendre une décision qui va faire mal. Tous les détails dans cette émission ne bouge pas. Alors les amis, avant de vous dévoiler la réaction, la sortie martiale du président congolais qui menace de déclarer officiellement la guerre au Rwanda, je vais vous demander de partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici. C'est la chaîne de l'actualité africaine, la chaîne du développement de l'Afrique, la chaîne des entrepreneurs africains, la chaîne de l'idéologie africaine. Merci de vous abonner et surtout de partager autant que faire se peut à vos proches, à tous ceux qui aiment l'Afrique, qui veulent voir l'Afrique se développer. Alors les amis, sur la radio Top Congo, c'est une radio qui est très écoutée en République démocratique du Congo, c'était le 18 décembre dernier, le président Félix Tisekedi a déclaré qu'il a juste besoin de l'accord du Parlement pour déclarer la guerre au Rwanda. Parce que d'après ce président, c'est Paul Kagame qui soutient les rebelles, qui sèment la pagaille à l'est du Congo. Alors on va d'abord écouter la vidéo et ensuite on revient sur les mobiles de cette guerre. Qu'est-ce qui alimente cette guerre ? Qu'est-ce qui nourrit cette guerre ? De quoi se nourrit ce conflit qu'on a du mal à stopper depuis plusieurs années maintenant ? Malgré les forces onusiennes qui ont été déployées sur le terrain, malgré les accords qui ont chaque fois échoué, qu'est-ce qui alimente vraiment cette guerre ? On écoute d'abord le président Félix Tisekedi. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut, si ça se fait demain, il vaut ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et je dis, je fais feu. Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il vit, il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Parce que le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. D'abord, lesquels génocidaires ? Parce que ces gens-là, qui ont commis des crimes il y a 30 ans, est-ce qu'ils ont encore 20 ans aujourd'hui pour continuer à commettre des crimes ? Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est devenu une force résiduelle. Ils ont dit, ok, on va le faire. Pour montrer notre bonne foi. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton. Ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée. Parce qu'ils niaient être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée. Laissant le M23, qui pour moi est toujours leur armée, mais bon, peu importe. Comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils inventent cette parodie d'opposition. L'alliance du chef Combo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc, vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire que je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali. Pour lui dire, tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Amés, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangu, je l'avais dit précédemment, par respect pour les Américains. J'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous. Je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter. Et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. Ce n'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit ? L'Alliance du Seuf Congo. Voilà. Ce qui n'a y a eu qui est basé dans la localité, Moko. Tout ça, c'est le Congolais de Mokko. Moko. Pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé, sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça, les malobis. Donc, s'ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et je dis, je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. A-t-on vraiment besoin d'en arriver là, les amis ? On peut comprendre la colère du Président Félix Tisekedi, parce qu'être agressé comme ça par un voisin qui épuisait le Rwanda, on connaît le passé du Rwanda, on connaît le génocide rwandais qui a fait près de plus de 800 000 morts. Le musée est encore là, avec la carcasse de tous les disparus. On connaît ce par quoi le Rwanda est passé, mais c'est le Rwanda qui se rend coupable. Ou alors, le Congo rend responsable, rend le Rwanda responsable du désordre, de l'instabilité qui règne dans l'est de son pays. On va dire que cette instabilité, si il faut remonter l'histoire, c'est la conséquence des deux guerres du Congo. Et l'une des figures emblématiques du landernu politique congolais, qui est à l'origine de tout ça, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui avait invité les rebelles, Rwandais, Tutsis et même, je crois, Ougandais, à se rendre au Congo, à Kinshasa, afin de déloger du pouvoir. Et une fois que cela, une fois le boulot effectué, les rebelles ont jugé qu'ils n'étaient pas récompensés à la hauteur de la tâche et sont retournés se cacher dans cet est du Congo pour continuer à semer le désordre, à semer la pagaille. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de totalement incontrôlable. Et comme l'occasion fait le larron, le Rwanda, selon les rapports d'experts, s'est ramené. Et qu'est-ce qui a attiré le Rwanda dans cette partie de la République démocratique du Congo ? C'est d'abord le fait que c'est une partie un peu délaissée. C'est comme un no-man's land qui n'a pas vraiment de couverture administrative. L'autre raison, et c'est même la principale raison, ce sont les richesses minéralières de cette partie-là du Congo. Quelle est la véritable raison pour laquelle le Rwanda ne veut pas lâcher prise ? La véritable raison pour laquelle le Rwanda n'en demeure pas. On est tous fiers du Rwanda aujourd'hui pour ces réformes. C'est l'un des pays les plus réformateurs. C'est un pays qui connaît une certaine croissance que les autres admis, que les autres envis, les autres pays. Pourtant, ce n'est pas un pays si riche que ça. On est tous fiers de la volonté politique de Paul Kagame. Il semble dire aux chefs d'États africains qui dorment sur des richesses, du sous-sol et même du sol, que si j'avais ces richesses, je serais peut-être la première puissance mondiale. C'est peut-être le message qu'on peut comprendre. Mais est-ce que le Rwanda peut se développer sans se rendre coupable de l'agression du voisin, de son frère ? Parce qu'en fait, quand on remonte même, apparemment quand on remonte l'histoire, il y a beaucoup de liens de consanguinité entre les Rwandais, les Ougrandais et les Congolais. Et les Angolais même aussi. L'Angola, il y a des liens de consanguinité entre tous ces peuples-là. La région des Grands Lacs. Mais on sait que ce qui attire le Rwanda, ce qui pousse le Rwanda, n'est pas de mode aujourd'hui. Ce sont les richesses du sol. Les richesses sur lesquelles je reviens tout de suite. Les minéraux sont les principales richesses de l'Est du Congo. La région est connue pour ses réserves de cobalt, de cuivre, de diamant, d'or, de tantal et de wolframite. Ces minéraux sont importants pour l'industrie mondiale car ils sont utilisés dans la fabrication des batteries, des produits électroniques, des bijoux et d'autres produits. L'Est du Congo, ce sont les forêts également. La région abrite une grande partie de la forêt tropicale d'Afrique centrale qui est une ressource précieuse pour la biodiversité et le climat mondial. Les forêts de l'Est du Congo sont également importantes pour l'économie locale car elles fournissent du bois et un habitat pour les populations locales. L'eau également fait partie des ressources qu'on trouve à l'Est du Congo. La région abrite plusieurs grands lacs dont le lac Kivu, le lac Tanganyika et le lac Eduard. Ces lacs sont une source d'eau potable, d'irrigation, de transport pour des populations locales. Ils sont également importants pour l'économie locale car ils sont utilisés pour la production d'électricité et la pêche. Mes amis, sans aller trop loin, voilà la pomme de discorde. C'est la richesse de l'Est du Congo qui crée autant de polémiques. Vous savez, l'un des plus grands mobiles des conflits entre les êtres humains depuis la nuit des temps a toujours été le contrôle des ressources. Parce que ce sont les ressources qui permettent de vivre. Les ressources sont nécessaires à la survie. Mais pourquoi ne pas plutôt signer un contrat d'exploitation ? Pourquoi ne pas s'entendre sur un contrat d'exploitation ? Genre le Rwanda signer un contrat d'exploitation des mines du Congo et reverse les dividendes, reverse un certain pourcentage. Pourquoi procéder par le brigandisme, par je dirais même le cannibalisme ? Parce que s'entretuer, tuer un Congolais, c'est tuer un Rwandais. Tuer un Rwandais, c'est tuer un Congolais. Ce sont des frais d'Afrique qui se mange entre eux. C'est ça que j'appelle ça du cannibalisme politique. Pourquoi ne pas résoudre définitivement une bonne fois pour tout ce conflit ? Apparemment, il y a la main mise de la communauté internationale parce que à chaque fois que vous allez voir deux Africains se déchirer, c'est qu'il y a la main de la communauté internationale derrière. Parce que quand deux frais africains se déchirent, un peu comme le Congo s'apprête à le faire avec le Rwanda, c'est l'Occident qui en profite. Pendant que vous vous entretuez comme des cons, au lieu de vous développer, dans l'arrière-boutique, qu'est-ce qui se passe ? Il tille ses ressources impunément puisqu'il n'y a plus de contrôle. Partout où il y a le désordre, il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de justice. C'est la jungle. C'est la jungle, c'est l'état de nature. Vivement que le Congo et le Rwanda fassent la paix, que Paul Tagami, qui est accusé et dont les rapports le démontrent coupable, fasse son méa culpa et qu'ils partent dans un avenir poste, plutôt sur la base d'un contrat d'exploitation des richesses minières du Congo. Évidemment, un contrat d'exploitation, je pense que ce serait la manière la plus légale de devenir riche en tant que pays. On salue tous le Rwanda. On voit tous l'attraction que le Rwanda exerce sur le monde entier aujourd'hui. On voit tous comment le Rwanda multiplie des partenariats avec les clubs de la Champions League, comme Arsenal, comme Manchester, comme le PSG, pour promouvoir la destination Rwanda avec le concept Visite Rwanda. On voit que le Rwanda est devenu un point d'attraction des touristes, attraction événementielle, les grands événements qui se tiennent au Rwanda aujourd'hui. On a récemment vu le tournoi de basketball africain. Et il y a plein d'autres événements qui vont arriver sur cette partie de l'Afrique. On est fiers de ce développement. On sera encore plus fiers si ce développement se faisait sans effusion de sang. Si ce développement ne se faisait pas en mettant mal à l'aise. Un frère, un voisin. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous en avez tiré de la graine. Alors, êtes-vous pour ou contre un conflit armé et officiel entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ? Sinon, comment mettre un terme à la rébellion soutenue par le Rwanda qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo ? Vos opinions en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada